C'est un plaisir d'être ici et c'est un petit peu intimidant. Alors, quand je viens présenter Biomasse, ici, dans le groupe de Jean-Michel, c'est un petit peu comme si je venais discuter de religion au pape. Alors, c'est ce qu'on va faire avec un petit peu de modestie. Alors, quand on parle au pape, il faut changer un petit peu et parler sur nos forces. On va essayer de changer ça. Alors, la première chose, on a un arbre, on a de la Biomasse. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ? Alors, tout plein de choses. Bien entendu, moi, je vais vous parler de, si j'appuie ici, qu'est-ce qui se passe, mais c'est ça, de molécules fines. Mais, en fait, la biomasse provient de la photosynthèse et on peut faire du papier, on peut aller dans la belle forêt de l'Ubici, le bois, le biotermurant et tout. On a un petit peu de romans sur l'Australie. Mais nous voir, on en fait beaucoup. Alors, mettre ça un petit peu dans le contexte. Voilà mon point de départ. On a la région de l'Estrie, c'est une région de pâte et papier. Vous savez, les pâtes et papier traditionnels ont un petit peu de marge. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, mon idée, quand j'ai commencé avec mes partenaires, c'est très simple. Je disais, vous faites ce que vous voulez, mais vous ne touchez pas à notre procédé. Alors, quand vous commencez comme ça, ce que je veux, mais je ne touche pas au procédé. C'est vraiment un partenariat très fort. Pas de problème. Voilà ce qu'on va faire. Je ne touche pas à votre procédé. Vous avez les bois, la même chose, la même production de papier qui produit 240 millions par an. Mais ce que je vous propose, c'est de prendre tous les sous-produits et on va multiplier par un facteur 4. On va produire 1 milliard par an sans toucher à votre procédé. Alors, voilà la proposition. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas parler de lignine, je ne vais pas parler d'hémicélulose. On va juste toucher au papier, il y a la cellulose et voir ce qu'on peut faire. Je ne dis pas que je ne suis pas intéressé, mais on va sélectionner. Et vous êtes pas mal plus forts que nous là-dessus. Alors, on va rester sur notre terrain. Alors, on a une action structurante, une transformation de l'industrie. Vous avez reçu Dejani. Dejani avait procédé, c'est avec les hémicéluloses. Voilà, c'était le projet de Dejani. Elle a passé 4 mois chez vous. Merci bien. Alors, ça, c'est une première plateforme. Et la façon dont on fait, on a 3 plateformes de recherche. Les interfaces biolognastiques, les matériaux proposites et les produits de la chimie verte. Je ne vais pas parler de ça aujourd'hui. On va se concentrer ici parce que je pense que c'est un petit peu différent. Et je vais vous montrer une autre approche de la même biomasse qu'on partage. Alors, je vais vous présenter. D'abord, je m'excuse. Mes diapos sont en anglais. Et je cherche mes mots parce que je n'ai malheureusement pas énormément l'occasion de présenter en français. Mais je voudrais vous présenter quelques petits exemples de ce qu'on peut faire. Vous allez voir vraiment la façon de l'approche parce qu'on a une approche un petit peu différente. Et quelques résultats et les défis. Qui est-ce qui connaît son groupe sanguin ici ? Ou plutôt, qui ne connaît pas son groupe sanguin ici ? Oh, 2, 3 volontaires. Attendez, j'ai ce qu'il faut. Là, je vais vous résumer ça. L'immuno-hématologie vue par un ingénieur. C'est très facile. Si vous faites... En fait, vous avez soit des antigènes sur les cellules ou les anticorps dans le plasma du sang. C'est l'un ou l'autre. Alors, on va prendre l'exemple, c'est le donneur universel, le O négatif. Ça veut dire que vous n'avez pas d'antigènes sur les cellules. Vous avez les anticorps correspondants dans le plasma. Par contre, si on a un AB positif, ça veut dire que vous avez tous les antigènes sur la cellule et rien dans le plasma. Si vous êtes A positif, vous allez avoir le A et le rhésus et le B sera dans le plasma. Alors, on a les deux. Alors, la façon de vraiment traiter, d'analyser le sang, c'est qu'on prend un échantillon de sang, on analyse vos cellules, on analyse votre plasma et ça doit être le négatif et le positif qui soient parfaits. Comme ça, on ne rassure qu'il n'y a rien. Parce que si je fais une erreur, j'ai une chance sur trois de vous tuer. Alors, pas trop d'erreurs. On s'entend là-dessus. Alors, on a travaillé un petit peu là-dessus. Et la façon de faire, quand vous allez donner du sang, c'est que le technicien va prendre votre sang et après, au laboratoire, on va mettre une petite goutte de sang dans chacune des cuvettes. Et c'est ce qu'on a ici, les cuvettes avec des petites billes de gel. Et au-dessus, vous avez l'anticorps. Par convention, le A est bleu, le B est jaune. Et là, si jamais votre sang est spécifique avec l'anticorps, ça forme un petit coagulé. Et quand vous mettez dans la centrifuge, ça reste en haut. Et sinon, les molécules diffusent en bas. Alors, le technicien va regarder en haut, en haut, en bas. Il faut espérer qu'il n'y a pas eu trop la fête la veille, qu'il n'y ait pas d'erreur. Positif, positif, négatif. Voilà comment c'est fait. Très simple. Mais les erreurs, quand il y a erreur, il y a, c'est vraiment sur l'interface avec les techniciens. Alors, comment peut-on éviter ça ? De toute façon, il faut un laboratoire, il faut la centrifuge, il faut tout le tralala. Ce qui peut être un petit peu embêtant. Alors, on a fait un petit peu de recherche. Et voilà le produit fini. Alors, on commercialise cette année un papier, tiens, j'ai ça là où je peux montrer, un papier bioactif qui analyse le sang. Mais, vous remarquez, notre première publication depuis il y a 10 ans. Ça nous a pris 10 ans à faire le produit. Pourquoi ? Très simple. Entre le prototype, très facile. Il y a avoir quelque chose de commercialement robuste, beaucoup plus difficile. Et je vous montre un petit peu les délais. Alors, je vais vous montrer deux gouttes de sang. Si vous n'aimez pas le sang, vous fermez les yeux pendant 30 secondes. Florian, pouvez-vous appuyer là-dessus ? Merci. Alors, c'est très simple. On met une goutte. On a un système qui distribue le sang sur toute la fenêtre. Et on a un papier qui est traité avec des protéines et sur lequel on a imprimé le A avec l'anticorps A, le B avec l'anticorps B. On attend une minute. On nettoie avec une solution saline qui disperse. Et voilà, votre groupe s'imprime. Et là, je vous ai simplifié. J'ai dit A, B, non. Il n'y a pas trois groupes. Il y en a 334 aujourd'hui. Et chaque mois, il y a un nouveau groupe qui apparaît. Donc, c'est un petit peu plus compliqué. Et on a une carte pour les A, B positifs. On en a une pour lesquelles. Et il peut y avoir toute une batterie de tests. Voilà. Ça marche bien. Alors ça, on a fait ça. C'était il y a... Celui-là, il est 15. Donc, il a déjà 4 ans. Pourquoi ça prend tant de temps ? Parce que quand on commercialise, on ne peut pas avoir juste une idée. Et ça dure, ah, vous faites ça, ça dure une semaine. Non, non, non. Minimum de 6 mois. Un an de préférence, 10-6 mois, 1-2 ans, encore mieux. Ça nous a pris 10 ans pour apprendre à stabiliser les anticorps sur le papier et apprendre à pouvoir faire des prototypes. Comme vous allez au laboratoire, vous en faites un. Et pour tester, il me faut des séries de 500 et de 1000. C'est ce qu'on envoyait aux Croix-Rouges un petit peu partout au monde avec notre partenaire. Et comment faites-vous ça ? Vous mettez 100 étudiants qui font ça en un an. Alors, il a fallu qu'on apprenne la technologie, qu'on utilise les... Comment les... La technologie au laser, couper avec le laser, imprimer, apprendre à imprimer les anticorps avec des imprimantes, apprendre à faire la... la freeze-drying au niveau industriel. Alors, toutes ces opérations unitaires qui n'existent pas, il a fallu qu'on les apprenne, qu'on transfère ça avec notre partenaire. Alors, c'est toute la base. En fait, c'est tout un iceberg qui a dû être développé de façon à ce qu'on puisse faire un prototype. Alors, ce que je voudrais faire pendant les prochaines minutes, c'est essayer de vous montrer un petit peu, un peu de science qu'on a fait là-dessus. Je vais juste montrer quelques diapos en sautant énormément d'étapes. Mais pour que vous ayez une idée qu'il y a commercialisation, mais qu'en travaillant avec l'industrie, il y a toutes sortes de problèmes qui n'ont jamais été découverts, qui apparaissent et qui sont simplement fascinants. Et je pense que vous avez un expert ici dans le domaine. Alors, une des étapes, c'est le vieillissement. Mes anticorps coûtent une fortune. Il faut que je les préserve. Et si je ne suis pas capable de les préserver, ça veut dire deux choses. Un, que mon test ne va pas durer assez longtemps, et donc ce n'est pas d'intérêt, il va falloir le réfrigérer, ce qui tue l'idée. Ou deux, il va falloir que j'en mette beaucoup plus. Et comme ça coûte très cher, ça ne va pas financièrement. Alors, il faut vraiment apprendre à conserver chacune des molécules. Alors, on a travaillé un petit peu là-dessus. Alors, ce qu'on a, on a une plaque de verre, sur laquelle on met une couche de cellulose ou de n'importe quel composé qu'on veut. Là-dessus, on met l'anticorps d'intérêt. Et là, on peut faire vieillir, et après, on teste. Et la façon de tester, c'est qu'on met le sang qui est compatible avec l'anticorps, et on regarde ce qui se passe. Alors, si vous préparez toute cette série et vous mettez du sang, vous avez des peaux coagulées. Et en fonction du temps, la taille des coagulées diminue. Alors, on a utilisé l'analyse d'image, et tout ce qu'on fait, c'est qu'on mesure la taille en fonction du jour de vieillissement. Et si la couche en dessous de l'anticorps et la cellulose, c'est ce que vous avez, si c'est l'acétate de cellulose qui est hydrophobique, voilà. Alors là, on commence à comprendre le vieillissement, et on voit l'effet de la surface. Parce que vous mettez un anticorps, et il va d'abord interagir avec la surface, et ensuite avec l'air, et après se réajuster pour être plus à l'aise. Et la façon de se réajuster, c'est vraiment orienter des composés, des groupes qui sont plus hydrophobiques vers la surface. Alors, si vous voyez l'angle de contact de l'eau, donc l'hydrophobicité en fonction du temps, bon, tout va bien, il y a ce coup, paf ! L'anticorps dégénère, et expose ces groupes hydrophobiques à la surface, et ça cadre avec la diminution. Alors, on a fait des travaux pour aussi de comprendre ça. L'anticorps, on a ces peaux, si j'ai fait ces belles solutions, c'est parce que c'est modèle, j'ai une surface très plate, j'ai une couche bien contrôlée. Alors, je peux aller au synchrotron ou travailler avec la diffusion des neutrons, on a deux endroits en Australie, on travaille à fond. Alors ici, j'ai un bloc de silicone, et vous voyez, c'est gris foncé, bleu foncé. Donc, juste en voyant ça, je sais que j'ai une couche uniforme, parce que la couleur est uniforme, je sais que l'épaisseur est à peu près 20 à 30 nanomètres, parce que sinon, je n'aurais pas, j'irais dans une autre couleur. Alors, juste, l'œil est très, très précis. Et après, on utilise les neutrons, on passe une semaine pour calculer exactement ce que je viens de vous dire. Et c'est ce qu'on a fait, et je vous présente les résultats. Alors, quand vous faites la diffusion des neutrons, vous avez l'intensité, la réflexion, en fonction du Q-vector. Et ce que vous avez, vous avez une sorte de ligne qui descende avec des fringes, des petites bosses. Et l'amplitude des, on peut dire, des fringes vous donne l'idée de l'épaisseur. Et non, le nonombre vous donne une idée de l'épaisseur et l'amplitude de la régularité. Alors, en vert, j'ai ma cellulose. En rouge, j'ai mes anticorps sur la cellulose. Et vous voyez que les pics sont un peu plus grands et il y a un shift, une différence de fréquence. Et ça vous dit qu'on a quelque chose dans une vraiment couche d'anticorps. Alors là, je peux utiliser des modèles mathématiques. J'ai la Scalding Line Tensity. Je peux calculer ça en fonction de la distance. Alors, je peux mesurer ma couche de cellulose hydratée et la couche d'anticorps que j'ai là-dessus. Alors, je peux mesurer ça au Angstrom. Et voilà ce que ça nous donne. Alors, on a un film qui mesurait, celui que je vous ai montré, mesurait 8 nanomètres d'épaisseur. Et après, je le mets dans l'eau et je trouve 200. Qu'est-ce que ça vous dit ? Non, mais j'ai juste la cellulose. Et j'augmente pas un facteur 3. Donc, c'est ce que ça vous dit sur ma cellulose. Soilé. Oui, soilé. Alors, ce que ça veut dire, c'est que je prends, que je me prenais pour acquis que j'avais une cellulose, une surface de cellulose, mais c'est parce que j'ai un hydrogel. Quand ça augmente par un facteur 3, c'est plus de la cellulose, c'est du gel. Alors, ça nous fait voir la cellulose de façon différente. Ça veut dire que la façon, ma cellulose, mon papier, quand c'est mouillé, la surface extérieure, c'est plus de la cellulose, c'est un hydrogel. Et là, je peux mesurer mes anticorps. Alors, je mesure 13 nanomètres et ça devrait être 14. Alors, ça veut dire de deux choses l'une. Soit que c'est orienté, que c'est assemblé avec un angle, ou encore j'ai une diffusion à l'intérieur. Mais là, ça change complètement la vision. Et comprenant ça, m'aide à avoir une solution industrielle. Et c'est ce qui nous a aidé. Maintenant, on prend des... on met une couche de protéines et sur laquelle on imprime. Donc, on peut en faire, en fait, encadrer nos protéines qui font des interactions latérales. Comme ça, ils ne sont plus capables de s'orienter et de dégrader. Et c'est comme ça qu'on a réglé le problème. Avec... Je vais vous montrer... Désolé, je reviens ici. Qu'est-ce que vous remarquez ici ? Ah, désolé, je vais un petit peu trop... On a dû jouer avec ça. Qu'est-ce que vous remarquez ici ? Qu'est-ce qui est en plus gros ? L'emballage. Ma solution, c'est l'emballage. J'ai mis un emballage en aluminium qui coupe l'oxygène et l'eau. Avec ma couche, problème réglé. Simple. Bon marché, ça marche. Mon emballage m'a réglé mon problème. Alors, on continue. Alors, ça, c'était mon premier exemple. Et là, on peut avoir toutes sortes de belles publications. Bon. Le deuxième projet, c'est celui... Je vais vous présenter ce que fait Maquange. C'est pour utiliser vraiment... C'est étudier le mouvement. Alors, là, ce que je vous ai montré... Avant, il fallait... Il faut tout un laboratoire pour mesurer ce sang. Et là, je vous ai montré une petite carte. Et avec ça, on est indépendant. On peut être au milieu de l'Arctique. Et on peut mesurer avec tout ça. Mais... Et ce qu'on a fait, il n'y a plus d'interprétation du technicien. Alors, on a réglé deux choses. Là, ce que j'aimerais, c'est remplacer complètement ce système de cartes de gel. Et ce qu'on voudrait, la vision, c'est qu'on ait un format A4 de papier avec une imprimante. Alors, on imprime l'anticorps. On imprime le sang dessus. On imprime la solution saline. Alors, voilà ce que j'aimerais faire. Alors, on peut faire ça à très... à grande échelle. Mais je voudrais être plus ambitieux. Le test classique, c'est à peu près 15 minutes. Nous, avec notre test, on fait tout en 2 minutes. Donc, c'est beaucoup plus rapide. Et j'aimerais être encore plus rapide. Parce que quand vous saignez, le temps n'est pas de l'autre côté. Alors, il faut le trouver vite pour qu'on puisse faire la transfusion. Alors, la façon de voir, ce que j'aimerais, c'est... La question que je me pose, c'est quand j'ai l'anticorps et je mets la goutte de sang, est-ce que je peux avoir de l'information sur la cinétique du mouillage, sur la taille de la goutte ? Et avoir, après, c'est voir si j'ai un signal ou pas. Alors, l'idée, est-ce que je peux utiliser l'intelligence artificielle pour avoir après 10 secondes, avoir à 90% de probabilité d'avoir mon groupe. Après, je regarde si la taille, la goutte suivant la taille, avoir à 99% la certitude de mon groupe. Et après, j'ai la confirmation. Et utiliser un système qui est beaucoup plus rapide pour qu'on commence à prendre des actions et voir les possibilités. Voilà ce qu'on avait dans la tête. Alors, pour ça, il faut que ce soit robuste. Alors, le travail... Là, Macron, ce qu'il fait, c'est très simple. On met une goutte d'anticorps sur le papier, sur laquelle on met une goutte de sang, et on regarde la taille. Et là, ici, voilà la taille de la goutte en fonction du temps. Et en rouge, vous avez un spécifique. En noir, un non-spécifique. Et là, vous voyez que la cinétique dure 15 secondes. Et j'ai la taille, j'atteins l'équilibre après 30 secondes. Donc, ça va bien. Et la façon de faire... Donc, on était... On est à une université, donc on a beaucoup d'argent. Alors, le papier, on va dans notre toilette préférée. On commence là-dessus. Et le papier de la toilette marche vraiment bien, parce que le papier est surdimensionné, et très régulier. Alors, voilà, on a 4 gouttes de, je pense, 25 microlitres. Alors, ça, c'est de l'eau, le glycérol, le plasma. Donc, on enlève le sang. Et le sang. Et là, vous voyez que le sang est plus petit. Alors, ici, on met la taille de la tâche, en fonction du volume. Et on a des lignes, ce qui est déjà une surprise. Donc, on voit à quel point c'est régulier sur du papier de notre bonne toilette. Et tous les fluides modèles sont ici. Alors, des fluides qui varient en tension de surface, en viscosité et tout. Il y a une ligne maîtresse, masterline. Et le sang est là. Complètement différent. Donc, on a vraiment une différence. Et entre, on a le plasma. Alors, ce qu'on a réalisé, c'est qu'ici, je vous montre la taille de la goutte en fonction de la concentration d'une protéine, le PSA, la protéine bovine. Et on se rend compte que ça contrôle. Donc, en fait, ce qu'on a, on a l'absorption des protéines du sang qui change les propriétaires faciales, qui contrôlent le mouillage et qui donnent le sang. Ça, c'est la première notion. La deuxième, c'est que c'est très régulier. Le papier nous donne vraiment une... est beaucoup plus précis qu'on pouvait. Alors, là, on a fait... Bon, je ne vais pas vous montrer les vidéos. Alors, on met des gouttes, on a vraiment analysé les gouttes et on essaie de comprendre le processus. Et ici, ce que je vais vous montrer, c'est qu'on a le diamètre de la tâche ici et on a un réservoir. Donc, on a deux régimes. Tant qu'on a la goutte qui est au-dessus, on a un réservoir infini et après qui disparaît. Alors, on a modélisé un petit peu. Et si vous avez la taille en fonction du temps et vous mettez sur une échelle log-log, vous avez vraiment deux régimes. Le premier correspond au régime où on a un réservoir. Donc, on a le réservoir et il y a la tâche qui mouille. Donc, on a... C'est vraiment un système liquide fluide. Et après un certain temps, le réservoir diminue. Alors, c'est fini. Et là, ça continue par capillarité en suivant l'axe des fibres. Et là, on a une troisième phase. On a l'air qui peut s'intercaler. Donc, on n'a plus nécessairement le réservoir, plus d'air. Et ça nous donne une deuxième cinétique. Et en même temps, ici, on voit la tension de surface du sang en fonction du temps. Donc, si vous mettez une goutte de sang, le sang, il y a beaucoup de protéines qui diffusent à l'interface et qui s'orientent à l'interface pour diminuer l'énergie du système. Et vous remarquez que le temps est de 250 secondes qui cadre avec ça. Donc, on a plusieurs phénomènes. Et quand on modélise, on s'amuse avec tout ça, on voit que beaucoup de constantes ne sont pas de constantes. Donc, il faut tenir compte du changement de tension de surface et donc de contact. Parce qu'on a une goutte, qu'on a le advancing engrand, le receding engrand. Et suivant le régime qui remplit ou qui vide, il faut changer. Alors, quand vous modélisez, on s'amuse un petit peu. Et voilà ce qu'on a. Mais ça marche bien. Ici, vous avez la taille en fonction du temps. Et une des courbes est le modèle. L'autre courbe est les résultats cinétiques. Et ça marche quand même pas mal. On metta sur un log-log. Bon, il y a un petit peu de variances. Mais ça marche. Alors, ce que ça veut dire, c'est qu'on comprend le phénomène, que c'est vraiment relié par la physique, que c'est très compris et très régulier. Donc, c'est une bonne base pour faire notre diagnostic. Et voilà où on en est. Alors, je vous ai montré les gouttes, la cinétique. Maintenant, on travaille, on essaie de modéliser ce que je vous ai montré avec les bio-fluories. Donc, on change les constantes en variables. Donc, on s'amuse en trois dimensions et on fait bien tourner l'ordinateur. On veut utiliser les gouttes de sang comme diagnostic. On a des modèles pour aussi de comprendre les cracks et le coffee wing. Et c'est ce qu'on fait. Et ce qui nous intéresse, c'est les deux gouttes de suite. Mettre une goutte et après la deuxième. Et il n'y a aucune notion théorique sur le mouillage sur une goutte. Alors, c'est tout un domaine vierge pour nous, pour explorer. Et c'est ce qu'on fait. Et Macron fait ça. Il a passé quatre mois à Cambridge. Et il finit ça. Il va sans doute partir partir là-bas. Alors, juste un problème bien pratique qui vous permet de faire des belles choses. Bon, maintenant, on va passer à Rodrigo. Je pense qu'on a quelques Brésiliens ici. On a notre mafia brésilienne. Ils sont en charge de notre groupe biomédical. Et ils sont fameux. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire. Alors, une révélation pour nous, c'était de façon bien fondamentale voir que notre diffusion des neutrons sur les couches modèles de cellulose, que ça gonfle. Donc, ça gonfle par un facteur 3. Ce n'est pas de la cellulose, c'est un gel de cellulose. Donc, ici, les gels marchent comme ça. Pourquoi on ne fait pas des vrais gels de cellulose ? Et c'est ce qu'on va faire avec Rodrigo. Donc, ça fait quelques années qu'on fait des gels de cellulose. On fait ça de façon bien classique et je vous montrerai comment. Et là, on voulait voir le projet de Rodrigo, c'est qu'est-ce qu'on peut faire, quelles sont les applications biomédicales de gels de cellulose. Alors, il y a 5 applications. On va se concentrer sur 3. Les diagnostics, les cultures de cellules et les séparations. Alors, on va faire les 3. Ça, ici, ça va être implicite. Je ne vais pas trop en parler. Ce sera utilisé comme solution pour ces deux. Alors, je vous ai montré les petites cartes de gel. Eh bien, on a remplacé le gel qui sont des petites billes de polyacrylamide par un bloc de gel de cellulose. Bon, il y a un petit peu de travail. Il faut faire le cross-linking, voir les bonnes propriétés. Et ça, c'est commercial. Et ça, c'est notre cellulose. C'est encore plus marqué. C'est encore plus clair. On peut faire même mieux que le système commercial. et ce qui est très intéressant, c'est que la morphologie des cellules change en fonction de leur interaction. Donc, ça, ce n'est pas trop connu. Alors, on a une bonne publication. Ça a été retardé pendant 2 ans parce que notre industriel disait « Ah non, c'est très confidentiel, ici et ça. » Mais en fin de compte, il ne voulait pas vraiment l'appliquer parce qu'il a un système. Bon, notre gel aurait été beaucoup moins cher, mais le coût ne vient pas de la matière première. Alors, il a décidé que ça n'apporte pas assez de bénéfices. Donc, il nous a laissé publier, ce qui était très bien. Par contre, on peut jouer beaucoup plus. On a une solution. Quand vous avez une solution de billes et que vous bougez, les billes peuvent bouger. Alors, on ne peut pas faire beaucoup, on peut juste séparer. Quand vous avez un bloc de gel, vous pouvez immobiliser des anticorps et il y a beaucoup de solutions, ça vous a beaucoup de technologies à faire et on a joué un petit peu là-dessus. Alors, le premier truc. Mais là, ce dont je vais vous parler plus, c'est un truc assez excitant, c'est faire grandir des organoïdes. Alors, on part du bois, on prend de la pâte avec laquelle on fait la gel de cellulose. Je vais en parler un petit peu plus tard de façon classique. Et après, on met une culture d'organoïdes, on grandit des cellules pour faire des petits organes. Alors, voilà ce qui se passe. Alors, bon, quel est l'intérêt ? Si j'ai un cancer, mettons un cancer du côlon, la façon, c'est de prendre une biopsie. On va prendre une partie de mon cancer et une partie du tissu sain. Et ce qu'on va faire, c'est grandir les cultures des deux, cultures système sain et cancer. Parce que d'abord, un cancer est d'habitude composé de deux à quatre souches de cancer différentes. Alors, si vous assumez que vous n'en avez qu'une seule, typiquement, vous allez tuer cette source, source et les autres vont se multiplier. C'est pour ça qu'on a beaucoup de variations durant le traitement de cancer. Alors, on va faire grandir ça et on peut tester les différentes drogues pour voir celle auxquelles vous êtes le plus susceptible, qui va tuer la tumeur, mais pas votre cellule saine. Et la façon de faire, on prend un matrigel, qui est une sorte de gel qui est fait à base de souris. Alors, c'est même G qui fait ça. G prend les souris, crée une tumeur et il récolte le tissu de la tumeur avec laquelle ils font ce gel. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de manipulations. Une petite dose de 10 millilitres qui est utilisée pour un traitement va coûter 1 000 dollars. Alors, c'est une fortune. Et ça, c'est un bloc pour la médecine personnalisée. Maintenant, si vous faites ça avec la cellule eau, surtout à 0,1%, c'est une fraction de saine. On est plus de 100 000 fois moins cher. Donc, c'est intéressant. La question, est-ce qu'on peut le faire et d'où vient la recherche ? Alors, l'approche qu'on avait initialement, c'est qu'on a un produit matrigel qui marche bien. On va essayer, en bon français, de matcher. Alors, il y a les propriétés biologiques, chimiques, mécaniques. Alors, ça, c'était l'approche initiale. Et on va voir comment est le matrigel. On va essayer de prendre une à la fois. Et en bon ingénieur, on est capable de trouver des solutions et régler et voir ce qui se passe. Alors, voyons pour biologie, mécanique, chimique. Et voilà, c'est ce qu'on a fait. Alors, du côté biologique, l'idée, c'est qu'il y a toutes sortes de récepteurs. Et ce qu'on veut, c'est que l'organoïde s'absorbe, se retienne sur les fibres et après qu'il puisse grandir. Alors, pour ce faire, on a greffé des séries de protéines. Ici, on a un RGD, on a essayé plusieurs, mais ça, ça marche bien. Il y a la densité, comment faire ? Alors, c'est un premier traitement qu'on a fait. Ça, c'est pour le côté biologique. On a également, est-ce que j'en parle ici ? Non, c'est bon. On a aussi le côté chimique. Le côté chimique, il y a la force ionique. Le corps sanguin, c'est vraiment, c'est une solution saline à 0,9%. Et si vous prenez de l'eau avec l'hydrogel, c'est zéro. Donc, on peut mettre un sel. Mais si vous mettez un sel, vous perdez votre gel parce que notre gel qu'on fait marche par répulsion électrostatique des groupes COH parce qu'on utilise le gel tempo. Donc, on perd tout. Donc, il a fallu utiliser un petit peu de recherche pour trouver des moyens de contrôler les forces ioniques sans utiliser de sel. Donc, on fait ça avec des protéines, soit avec des sucres ou avec des protéines. Donc, on utilise une protéine pour contrôler l'osmolalité. On greffe quelques protéines sur les cellules pour faire des nucléations et une reconnaissance de l'organoïde. et pour les propriétés mécaniques, ce qu'on va faire, on va contrôler le cross-linking. Alors, il y a la concentration mais le cross-linking. Alors, la façon de faire, c'est qu'on met notre gel, un gel qui est assez fluide, dans lequel on met nos organoïdes. Ensuite, on met un sel, un sel de calcium qui va faire une réticulation ionique et on peut faire l'incubation. Alors, c'est ce qu'on fait en ce moment, mais on est un petit peu plus avancé. Je vous dirai un peu plus ce qu'on fait après. Alors, alors, je suis un petit peu trop. Alors, le matrigel, c'est à base animale, ça varie de souche à souche. Souvent, vous avez une belle souris, une petite souris ou n'importe quoi, donc il y a de la variation. Et donc, c'est très cher parce qu'il n'y a pas moins de diminuées parce qu'il y a beaucoup de manutention, il faut de travail, il faut des souris. Les souris, ils ne donnent qu'un peu de matrigel. Et il peut y avoir des pathogènes. Donc, il n'est pas possible de réinjecter parce qu'une des possibilités, c'est qu'on puisse modifier et même utiliser des modifications génétiques, même des souches de cancer et vous réinjecter. Mais ce n'est pas possible. Par contre, si on a une souche animale, le cellulogène, c'est la base de plantes. On peut contrôler toutes les propriétés et c'est vraiment bon marché. On ne peut pas être moins cher que du papier. En plus, on prend de la pâte planchie d'une usine. Alors, c'est absolument merveilleux. Alors, la première étape, c'est les propriétés mécaniques. Alors, dans une couleur, vous avez le matrigel, de l'autre, c'est le cellulogène. Et un, on avait le G-prime, donc la propriété, le composant élastique. Et l'autre, c'est le composant visqueux. On est capable d'avoir les deux en contrôlant le degré de réticulation et la concentration. Donc, ça, ça marche assez bien. Et là, on a fait grandir des cellules. Ça, c'est notre cellule gel, le matrigel, après deux jours, après quatre jours. Et ce qu'on aimerait, c'est d'avoir une augmentation et avoir une prolifération des cellules. Et c'est ce qu'on réussit à voir. Alors, un, c'est la prolifération et après, il faut les garder vivantes. Mais avant, il faut comprendre un peu la structure. Alors, on est retourné au synchrotron et à la diffusion des neutrons pour essayer de comprendre ce qu'on fait parce qu'on a le gel qui est intact. Après, on fait le cross-linking et on greffe les cellules. Alors, on peut s'amuser un petit peu en calculant une persistent length pour vraiment caractériser la physique des polymères et c'est ce qu'on fait avec notre essai avec les neutrons. Et on peut également mesurer l'osmoralité. Alors, le gel, c'est que de la cellulose et de l'eau, on n'a aucune osmoralité. L'hydrogel, on en a un petit peu parce qu'on a les sels mais ce n'est pas suffisant. Si on prend l'hydrogel avec la glycine, on peut vraiment contrôler l'osmoralité au même taux que le matrigel et en prenant, en greffant les cellules, on peut contrôler de façon... Donc, on est capable de faire à peu près tout ce qu'on veut maintenant. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Un, c'est d'avoir des organes. Deux, c'est de les grandir. Et trois, c'est qu'ils soient vivants. Alors, pour ce faire, on marque avec des anticorps et colorants. Alors, on s'amuse un petit peu comme ça. Après, le quatrième jour, si je prends l'hydrogel, il n'y a rien qui est vivant, tout est mort. Alors, avec la glycine, moitié vivant, moitié mort. Et la façon dont on le fait, la plupart restent vivants avec des petites souches mortes et on se rapproche du matrigel. Et si on regarde le pourcentage de cellules vivantes après, je ne sais pas, celui-là, après quatre jours, et on voit que l'hydrogel, tout est mort. Et en fait, je vous dis la même chose. Et on est capable d'avoir la copie. Alors, initialement... Où est-ce qu'on est là ? Et là, je vous montre comment ça va avec notre matrigel. On est vraiment capable d'avoir la même chose. Et il y a ce qui est important, c'est le passage. On fait grandir pendant quatre jours dans un média, il faut le passer pour un autre. Et toutes les transfusions, on est en train de s'amuser, on fait le code génétique pour montrer qu'il n'y a pas de diffusion des changements génétiques. On fait ça et on va soumettre un autre chose. C'est à peu près le niveau du travail. Alors, là, initialement, on voulait copier le matrigel. Mais maintenant, on ne veut plus le copier parce qu'il y a toutes sortes de protéines, c'est un petit peu la pagaille. Et là, avec le gel qu'on a, on est une souche de base et on est capable d'ajouter vraiment les éléments. Alors, on travaille avec plusieurs groupes. Là, je vous ai montré des organoïdes de petite esthérin, on a fait le colon et l'estomac. Mais chaque souche est différente, on a besoin d'autres souches. Alors, on travaille avec plusieurs groupes et au lieu d'être un peu à l'aveugle, on peut ajouter vraiment tous les éléments qu'il faut, ce qui apporte énormément de connaissances. Et de façon surprenante, le corps médical ne s'est jamais posé de questions. Ça marche, ça marche, hurrah ! Mais quand vous êtes un ingénieur, il faut le confectionner, il y a des questions de base qu'il vous faut répondre. Alors, du produit fondamental, c'est assez fascinant. Alors, on continue. Là, je vais vous présenter le travail de Merrick sur le fibrinogène. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Je vous ai montré un petit diagnostic pour le sang, pour le groupe sanguin. Et là, l'idée, c'est qu'on a passé dix ans pour apprendre, faire une base et on aimerait bien capitaliser et voir d'autres sortes de tests qu'on peut faire. Et un des tests qui est intéressant, c'est de mesurer le taux de fibrinogène dans votre sang. Pourquoi ? Si j'ai un accident, je saigne, l'ambiance va venir. Et en venant, ils ont deux choix. Soit qu'ils me donnent une dose de fibrinogène ou pas. En fait, il faut savoir à peu près comment je me situe. Si jamais je suis en état normal et je ne fais que saigner, j'ai toujours mon fibrinogène qui va coaguler le sang. Donc, je vais éventuellement, en me donnant le temps, je vais rapisser, je vais pouvoir avoir une chance d'arrêter l'hémorragie. Par contre, si je suis en état de choc et j'arrête de produire du fibrinogène, je n'ai aucune chance. Je veux vraiment perdre mon sang, je m'égoutter. Et dans ce cas-là, me donner une dose massive de fibrinogène va coaguler mon sang là où il faut et ça me donne une chance pour le transport à l'ambulance. Et la plupart des morts, c'est vraiment dans l'ambulance. C'est cette première demi-heure qui critique. Par contre, l'ambulance est un demi-dieu, d'un hémorragie de fibrinogène ou pas. Ce qu'il faudrait, c'est un test qui vous dise si oui ou non, vous êtes en bas. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec le papier. Alors, voilà ce qu'on voudrait faire. On voudrait une petite base de strip de languette de papier de votre toilette préférée. Vous mettez dans un réservoir de colorant. On mesure, il y a le wicking, on mesure la hauteur du wicking et en fonction du wicking voir à peu près ce qui se passe. C'est ce qu'on aimerait faire. Alors, voilà ce qui se passe. L'idée, c'est qu'on prend le papier, on met la goutte du sang du plasma du patient, on met dans le réservoir, on mesure la hauteur et on voit ce qui se passe. Voilà le concept du test. Très simple, n'est-ce pas ? Avec votre toilette préférée. On a des solutions de fibrinogène qui vont de 1 à 4 et la dose, la critique limite est de 2. C'est entre 1 à 2 grammes par litre qu'est la dose critique. Plus de 2, c'est normal. Moins de 2, c'est que vous êtes en état de choc. Alors, si vous ne faites que du fibrinogène comme ça, ce n'est pas très sensible. Il faut vraiment être au laboratoire, ça ne marche pas très fort. Par contre, si vous mettez de la trombine sur votre papier et vous faites la même chose, voilà ce que vous avez. Et là, c'est intéressant. Et là, entre 1 et 2, c'est une zone linéaire et je suis très précis et après 2, je m'en contrefiche, ça veut dire que je suis normal. Alors, ça marche. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ici ? Qu'est-ce que c'est la trombine ? La trombine est un enzyme. Et ce que je fais, c'est que je mets la trombine sur le papier et le fibrinage dessus. Tout ce que fait la trombine, ça polymérise mon fibrinogène en fibrine. Alors, de fibrinogène, j'ai des petits oligomères, ça va me faire un gros polymère. Mais ce gros polymère est très hydrophobique. Alors, change l'hydrophobicité du papier, donc change le wicking que je mesure directement. Et voilà, tout simple. Et ça marche. Alors, l'idée de base, c'est l'hydrophobicité. La cellulose, bon, avec le pratix, l'angle de contact est d'à peu près 30. Même chose avec le fibrinogène, la trombine, ça ne change pas. Par contre, vous mettez de la trombine, donc du fibrinogène sur la trombine qui polymérise en fibrin, qui est le long polymère, vous devenez complètement hydrophobique, vous avez un angle de contact de 100 degrés. Et, ça marche. Bon, alors, vous me voyez venir avec mon petit réservoir de solution. Attendez, monsieur, ne perdez, gardez votre sang froid, je vais vous tester ça, le wicking. Non. Alors, bien sûr, on essaie de faire un petit test qui se porte avec la même base et c'est ce sur quoi on travaille et on a pas mal réussi. Alors là, il faut le, on a le prototype, mais maintenant, on travaille avec des désarmés industriels pour l'avoir un truc qui soit commode. Parce que je vous montrerai notre test, il n'y a pas un mot, c'est très simple, c'est idiot de pouf. Et c'est ce qu'il faut faire ici, enlever toutes les variables aléatoires de l'utilisateur. Alors, il y a un petit peu d'ingénierie à faire. Et voilà. Bon, maintenant, on arrête avec le biomédical, on va changer un petit peu avec la nanocellulose comme super adsorbant. alors, est-ce qu'il y a un peu d'expérience avec les couches ici ? Des papas, des mamans. Non ? Bon, ça va venir. Ah, ça fait longtemps, on perd un petit peu. Bon, le super adsorbant existe, c'est peut-être pas trop trop en ce moment. si vous jouez avec la couche, il y a des petites bouilles de super adsorbant. Et de fait, dans la couche, j'ai travaillé 5 ans avec Kimberley Clark, on peut tout faire de façon biodégradable sauf le polyacrylamide acide, sauf le super adsorbant. Et aussi, jeter ça ici, il y a beaucoup de déchets. Alors, on voudrait voir est-ce qu'on peut remplacer le super adsorbant avec un produit biosorcier avec de la nanocellulose. Voilà l'idée de base. Et l'idée, la proposition, c'est de le faire avec la cellulose. Alors, les domaines d'intérêt pour nous, c'est l'hygiène, pour les couches et tout le tralala. Pharmaceutique, on ne va pas en parler. Food packaging, en fait, c'était notre sponsor. Parce que quand vous achetez votre steak ou votre champignon ou encore votre saumon, on n'aime pas avoir des liquides de couleur bizarre qui se promènent partout. Alors, on met une petite couche en dessous qui adsorbent tout. Et ce n'est pas très efficace pour commencer et ce n'est pas biosourcé et ça part. Alors, c'est notre deuxième source et après l'agriculture. Alors, on va parler de ces trois et chacun des critères un petit peu différents. Alors, là, voilà, c'est comment on fait le gel. On fait toute la même chose, c'est très simple. De là, on fait de la pâte et là, on prend simplement de la pâte, on pâte de la pâte d'eucalyptus qui est bien blanchie pour le papier fin. la pâte d'érable marcherait aussi bien. Là, on raffine un petit peu parce qu'on veut aller de fibres à MFC, cellulose micro-fibrillée que vous en faites ici aussi et ça s'achète commercialement. Après, on fait un traitement tempo et le tempo, ça vous met des groupes carboxyliques donc vous cassez le réseau pour hydrogène, d'accord, en mettant un petit peu de cisellement après l'homogénisation, ça vous donne des nano-celluloses. Alors ça, c'est bien connu, Isoga a développé ça, on n'innove pas en ce moment, on fait juste ça. Le problème, c'est que le tempo, c'est cher, c'est toxique et ça ne se sépare pas. Alors, ce n'est pas bon. On fait ça, mais on travaille en parallèle pour remplacer le tempo et on sait qu'il y a beaucoup de groupes qui travaillent pour remplacer le tempo. Tempo, ça ne marche pas. C'est académique, ça nous fait un modèle, mais il faut changer ça et il y a bien des groupes qui le font. Alors, en fin de compte, on a notre gel et je vous ai montré des applications et vous pouvez prendre ce gel et faire l'influidisation et avoir une cellulose. Vous voyez, au point de vue industriel, de prendre mon petit gel, le mettre à moins 20, le geler et après, beaucoup de vide et sublimer tout. Non. Suivez-moi, on va faire ça, mais on sait pertinemment que commercialement, ça ne se fait pas, il faudra qu'il y ait un petit peu d'ingénierie entre. Mais ça ne sert à rien de parler d'ingénierie si on n'a pas les bénéfices du produit. Alors, on va d'abord faire la conception du produit et après, on relaxera les paramètres industriels et c'est l'approche qu'on a. Alors, suivez-moi, on va accepter la procédure et on va voir ce qu'on peut faire. Ça va ? Alors, les propriétés, on peut changer la charge parce que la charge des carboxyliques, on prend le tempo, on peut changer les 6x, on change juste les primary hydroxyl et on peut avoir le périodin pour pousser ça un petit peu plus à fond. la densité de fibre, donc la concentration de gel. On peut faire le cross-inking physique, c'est-à-dire que vous prenez, vous pouvez absorber un polymère avec un mine qui va le faire ou encore vous faire le cross-inking avec un diamine, alors tout ça. et ce qui est important pour la couche et tout, il y a une base. D'abord, ce n'est pas de l'eau pure, c'est une solution saline qu'il faut pouvoir pour le sang absorber et il y a soit le bébé qui est sur la couche ou encore il y a le steak qui est là-dessus donc il compresse. Il faut que ça puisse s'opposer aux forces gravitationnelles. Alors, ce sont les données avec lesquelles on conçoit. Alors ici, je vous montre la capacité d'absorption en fonction de la concentration de gel pour deux charges de gel. Donc, on voit plus la charge de gel est élevée, plus l'absorption est élevée et que ça diminue en fonction de la concentration. Pourquoi ? Parce que les fibres ne sont pas capables de bouger et ce qu'on fait, c'est qu'on a une grande augmentation. Et on voit ici la cinétique. Donc, il y a une bonne zone. Ici, 0.3 le mieux. Si vous êtes trop concentré, ça ne réussit pas à bouger. Et si vous allez à 0.2 ou 0.3, il n'y a pas assez de fibres, c'est qu'il y a de l'eau, donc ça ne s'avante pas. Donc, on commence à comprendre un peu ce qui se fait. Et après, il faut la compression sous, voir un peu les propriétés mécaniques de notre mousse. Alors, si vous faites le cross-linking chimique, vous pouvez le faire, on fait ça de deux façons. On fait chimique avec exométhyl d'amine, donc, ou encore qu'on mette physique avec un polymère, le PI. Ça n'a aucun effet. On peut faire le blending, faire avec des microcelluloses ou des cristaux de cellulose et là, ça change les propriétés mécaniques. Donc, il faut comprendre. Parce qu'un bébé, la couche, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de propriétés mécaniques. un bon parent va changer la couche en une demi-heure ou plus. Donc, tout ce qu'il faut, c'est que mouiller, ça puisse durer une demi-heure. Par contre, votre steak, ça va rester, vous pouvez garder votre steak une semaine au frigo avant de le manger. Donc, il faut que ce soit un peu plus durable. Donc, suivant les applications, on cherche soit une durabilité mouillée, solide, on apprend à contrôler les propriétés de la mousse. Alors, voilà ce qu'on fait. Si vous faites le cross-linking, vous affectez, ça diminue l'absorption et on essaie de comprendre l'effet entre réticulation, propriété et tout, c'est là où on en est avec ce produit. Parfait. L'Australie est comme le Canada. C'est le dernier exemple que je vous montre. On est un grand pays où l'agriculture est importante, faible densité, on est vraiment les greniers à blé du monde. Et entre le Canada et l'Australie, on doit fournir à peu près 20% des céréales du monde. Donc, l'agriculture est importante. Le Canada, je pense que l'effet de serre nous touche. En Australie, c'est un désastre. C'est vraiment une réalité. Et on est le continent le plus sec. Donc, il faut vraiment hydrater le sol. Alors, ce qu'on essaie de voir maintenant, c'est comment on peut utiliser les hydrogèles pour l'agriculture. Alors, ce que j'essaie de faire maintenant, c'est le lien entre le monde forestier et l'agriculture. C'est ce que j'essaie de voir et il y a beaucoup de gens qui ont essayé de faire ça. C'est très difficile parce que c'est économiquement très sensible. des modèles et on va essayer de progresser. L'eau pour nous est très précieuse. Encore une fois, on est le continent le plus sec et 70% de l'eau douce au monde est utilisée en agriculture. En Australie, c'est 60%. L'agriculture contribue à 15% des effets de serre et vous voyez que la population va augmenter de 27% dans les 30 prochaines années et qu'on s'attend à une diminution de 3% du rendement agricole à cause de l'effet de serre et de l'approvisionnement du sol. Alors, ce sont vraiment les conditions sur lesquelles le groupe travaille. Alors, quelles sont les stratégies fertilisantes ? Ça a vraiment été l'hydrogel et monching, donc empêcher les croissances compétitives. Alors là, on va se concentrer sur les hydrogels. En ce moment, les agriculteurs utilisent les hydrogels commerciaux, les polychloriques et acides dans le sol, mais il y a deux problèmes. un, c'est très cher et deux, les résidus de dégradation sont toxiques et cancérigènes. Donc, ce n'est pas une solution durable. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? L'idéal, ce serait qu'on prenne quelque chose à partir du bois ou qu'on puisse le faire. Alors, voilà ce qu'on va faire. On va commencer avec le gel de cellulose en sachant que ce n'est pas commercial, c'est beaucoup trop cher. Je ne peux pas me permettre de prendre la belle pâte bien blanchie et faire un traitement d'impôt et avoir un hydrogel que je sers. Je n'ai pas fait. Alors, on fait ça, on va quand même le faire comme modèle pour voir est-ce qu'on est capable d'avoir les propriétés désirées et après, on va diminuer le coût. C'est vraiment l'approche qu'on a. Et on essaie d'avoir un système qui est au moins mille fois moins cher de façon à ce que je puisse mettre un peu de technologie et rester 500 fois moins cher. Et ça, c'est l'approche vraiment, Jean-Michel fait ça. Et ici, on va commencer avec le freeze-drying mais ce n'est pas réaliste. L'étude qu'on va faire, c'est d'utiliser d'autres méthodes de séchage parce que ça, c'est complètement réaliste et non seulement ça, mais c'est une mousse qui est très légère, qui est très réactive. Et ce qu'il faut, l'agriculteur voudrait que ça reste dans le sol pendant trois ans. Minimum six mois, trois ans de façon idéale. Alors, et on voudrait aussi comprendre un peu ce qui se passe. Là, si je prends cette mousse qu'on a développée, ça gonfle très rapidement et après ça reste. Donc, si ça gonfle, ça va bloquer, si on le met de façon de surface, ça va bloquer le sol et ça ne va pas diffuser à l'intérieur. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'on ait un gonflement qui soit beaucoup plus contrôlé, qui permette une diffusion dans le sol dont on le maintient durant les dix prochains, dix premiers centimètres. C'est vraiment ce qu'on aimerait faire. Et ce qu'on va étudier ici, c'est le séchage. Alors là, on a le freeze drying, on peut sécher le gel à l'air, sous vide à 50 degrés, dans le four à 50 degrés ou à 105 degrés. Alors, ce sont des opérations. Vous voyez, c'est très simple. Mais ça, ici, à l'air, je peux le faire, mais c'est trop lent. Je peux mettre du vide. Ça, c'est très réaliste de façon industrielle. Est-ce que ça fait une différence ? C'est très simple, c'est très bête, mais c'est ce qu'on va voir ce que ça fait. Mais très bête, peut-être, mais ça marche. Si vous voyez le conflement en fonction du temps, ça, c'est notre gel. Et vous voyez les différentes technologies de séchage qui varient. hier, ce sont des techniques d'évaporation, il n'y a rien de sophistiqué. On est capable de contrôler. Et là où on était surpris, si vous regardez le conflement à l'équilibre pour les différentes techniques, on s'attendait à ce qu'est sécher sous vide, le freeze-drink, ait la meilleure capacité. Ce qui n'est pas le cas si vous séchez à l'air ou à 50 degrés ou même toutes les techniques vous donnent une meilleure capacité. Et ça, c'était vraiment, on ne s'y attendait pas du tout. Alors, on a aussi décidé d'étudier ça un petit peu plus. Et on a utilisé, on a mesuré la grandeur des pores. Alors, ce dont on se rend compte, c'est que si vous prenez une mousse à très faible densité, il y a énormément de pores et de gros pores. Tandis que les autres, on a une distribution de pores vers les plus petits pores. Donc, les gros pores se remplissent d'abord. Il y a après une diffusion des gros pores aux petits pores. Il y a le conflement. Il y a toutes sortes de phénomènes qui agissent, qui délaient le conflement et qui permettent d'avoir plus d'amplitude. Et voilà, c'est ce que je vous dis ici. on peut mesurer la porosité à une atmosphère ou plusieurs. On mesure les pores accessibles ou pas. Et ce dont on se rend compte, c'est la plus haute et la porosité plus rapide est le conflement. Ce qui fait du sens. Et après, pour ce qui est la rétention de l'eau, plus grande et la surface spécifique, meilleure est la rétention de l'eau. Ce qui fait du sens. Parce qu'il faut, si j'avais, j'ai des surfaces ici, j'ai mes deux surfaces et j'ai l'eau et vous brassez ça un petit peu, l'eau va pouvoir couler. Tandis que si vous avez beaucoup de surface, une certaine interaction sur une certaine distance avec l'eau, donc vous pouvez immobiliser ou contrôler la migration de l'eau. Et c'est ce qu'on fait. Et intéressant, juste ces différentes techniques, c'est un peu de SCM à la même échelle, ça c'est le séchage à froid, ce freeze-drying. Juste des techniques aussi simples que le four ou l'air, vous changez vraiment la structure. Et vous avez ce qu'on appelle le ronification, donc il y a la formation de liens covalents. Et c'est comme du velcro, si jamais c'est dans un état de stabilité minimum, c'est irréversible. Alors c'est ce qu'on essaie d'étudier. Bon alors là, on a fait le... On est content, petite publication, tout le monde est content, mais c'est que le début de l'histoire. Maintenant, on a fait le lien avec l'agriculture et ce qu'on fait maintenant, de la cellulose. Si je mets de la cellulose dans le sol, c'est le super parté, parce que vous mettez du sucre, les bactéries, là ça s'affole, parce que c'est vraiment du sucre. Et ça prendra combien de temps avant que mes cellulases me dégradent en cellulose et que les bactéries me mangent tout ? Alors une partie importante, c'est qu'on fait une étude en ce moment dans le sol. Et ce qui est important, ce sont des cycles. Ce n'est pas le premier cycle qui m'intéresse, c'est le deuxième, troisième ou le vingtième. Alors on fait des séries de cycles de conflements pour voir comment ça se comporte. on analyse l'activité microbienne et la formation de sucre et de CO2 qui me disent à quel point les bactéries sont actives et dégradent ma cellulose. Alors en ce moment, Mélanique du Mexique est en train de travailler là-dessus. Alors j'arrête, je n'aime pas les conclusions, mais juste pour dire qu'un peu d'ingénierie et on a des... ce qu'on prend, on prend des connaissances de pâtes et papiers ou industrielles qui peuvent être appliquées pour des nouveaux produits. Parce que implicitement, ce dont je n'ai pas parlé, c'est la philosophie. La philosophie qu'on a dans le groupe, c'est comprendre pour acquis que notre partenaire est compétent. On travaille qu'avec des gens compétents. Ça veut dire qu'ils savent leur business, on ne va pas leur réapprendre. La première chose. La deuxième, c'est que pour optimiser le procédé, ils sont plus efficaces que nous. On va leur laisser faire optimiser le procédé. Là où on rentre, c'est pour l'innovation, pour développer de nouveaux produits et pour les informer de nouvelles technologies qui peuvent influencer sur leur procédé et leurs produits. C'est vraiment la philosophie sur laquelle nous avons basé notre institut. Alors, l'ingénierie, si vous voyez, le procédé, on prend les bonnes applications qui marchent. Le papier, la cellule, je vais vous montrer qu'on peut faire pas mal de choses avec. Mais ce qu'on introduit, c'est les œufs cutter, on utilise la fluidisation. Énormément de nouvelles technologies qu'on transfère à nos industriels pour développer de nouveaux produits à très haut à l'heure ajoutée. Donc, ils ne touchent pas sur leur production et la mentalité, c'est qu'ils utilisaient leurs capitaux, leurs assets jusqu'à temps que ce soit rentabilisé et ils développent de nouveaux procédés de façon à compenser pour la perte de profit avec les niveaux traditionnels pour essayer de pouvoir se positionner. On leur donne du temps de nouveaux produits. C'est ce qu'on fait. La deuxième, c'est la cellulose. La cellulose, celle qu'on voyait, c'était une source de fibres. Et on regarde la cellulose de façon différente. Quand vous voyez un arbre, qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez la biomasse. Mais vous pouvez voir aussi l'eau. 50% c'est de l'eau. Donc, la cellulose et tout, il y a une hiérarchie, il y a une interaction avec l'eau. Et c'est ce qu'on a utilisé ici. On a dit une interaction avec l'eau, comment puis-je comprendre et utiliser ça pour mon profit ? C'est ce qu'on a fait. Là, la façon, c'est des fibres. C'est une surface qui interagit très bien avec l'eau. Et c'est de l'eau. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et voir différentes applications. Et la façon, la stratégie, encore l'Australie est tout petit. Et je peux être dans les trois premiers groupes dans tout ce qu'on fait. Alors, on regarde quelles sont les forces. Les forces de recherche, de collègues, de façon à ce que je puisse développer des collaborations très fortes. Et je vais à l'extérieur pour les gens de force mondiale pour complémentarité. Ça ne sert à rien de ce pas. Il faut reconnaître et travailler avec les plus forts. Alors, vraiment, c'était notre approche et voir les domaines qui sont importants pour notre pays. L'Australie, c'est biomédical, mine et agriculture. Alors, pâte et papier, on ne fait même pas 1%. Alors, faire plus de papier, je ne peux pas le faire ça. Je ne peux pas compétitionner avec l'Indonésie. J'oublie ça carrément. Mais je travaille sur mes propres données. Alors, sur ce, je vais arrêter et je vais faire un petit peu de recrutement. Je vous ai montré le cycle de la cellulose. Là, je vous montre un autre cycle, celui de la tortue. Et ça, c'est 24 heures sur l'île de Rio & Alain. Venez nous voir. D'abord, en 24 heures, vous pouvez apprendre le surf, mais si vous n'aimez pas le surf, vous commencez le... D'abord, c'est romantique le soir et les petites tortues qui nagent, tout le monde est content et ça, vous voyez ça. Et après, la tortue qui sort, ça c'est en janvier, qui va sur la plage et qui va pondre les oeufs et en principe qui retourne le soir et heureuse là-dessus. Le lendemain, bon, ça prend quelques temps mais il y a un cycle des mouettes qui en prennent pas mal et après, il y en a quelques-unes qui vont à l'eau. Il y a un autre cycle du Roquet qui est très intéressant aussi et c'est très intéressant. Alors, ce n'est pas moi qui fais le travail, en fait, je n'ai rien fait, c'est mon groupe, c'est une partie du groupe et vous avez vu les noms d'habitude, je mets les photos, là, j'ai été un petit peu plus simple alors tout le monde a fait ça. Venez nous voir, c'est un beau pays, je vais arrêter là-dessus parce que je pense que c'est encore plus intéressant ici et la prochaine fois, je vais vous montrer celui de la raie, du requin, du sauve, de la voile. Alors, c'est un beau pays, on a des collaborations avec Jean-Michel, il y a Théadjani que vous avez reçu, merci. On serait heureux de rentrer à l'appareil. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501